Smart Talks vous est présenté par Circle, powered by Square. Be smart. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Talks, l'émission qui dévoile, vous le savez, la stratégie des grandes entreprises. Comment font-elles ? Quels sont leurs secrets ? Comment font-elles aussi ? On y reviendra pour résister à la crise, à la crise Covid et continuer à créer de la richesse. On en parle avec Gus, comme chaque semaine, vous êtes le CEO de Circle. Bonjour Gus. Bonjour Arnaud. Tout va bien ? Très bien et toi ? Aujourd'hui, on se voit Christian Cornille, il est le président du groupe Mécachrome, qui est une entreprise leader de la mécanique de précision. Elle travaille notamment pour l'aérospatiale, pour Airbus, mais pas seulement, la défense et la Formule 1, il est notre invité aujourd'hui. Avec nous dans Smart Talks et Gus, évidemment, Christian Cornille. Bonjour Christian Cornille. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le président de Mécachrome, 3600 collaborateurs. On reviendra sur le nouveau périmètre de votre entreprise, un petit peu plus grande qu'il y a quelques mois. Votre parcours en deux mots, c'est intéressant. Vous êtes ingénieur à la base et puis vous êtes passé par Airbus Hélicoptère. Jusqu'en avril 2019, vous avez été le président exécutif, justement, d'Airbus Hélicoptère. Et puis, vous avez pris les rênes de Mécachrome. D'un mot, et même de plusieurs, parce que le secteur de l'aéronautique, on se souvient de ces images, on les a un peu oubliées déjà, mais ces avions cloués au sol, des conférences de presse d'Airbus qui disaient, nous, on arrête tout, il n'y a plus rien. Et vous, sous-traitant, alors en deuxième ligne, peut-être moins connu du grand public, qui vous êtes retrouvé, mais dans une situation hallucinante. C'est ce qui s'est passé le 17 mars 2020. C'est exactement ce qui s'est passé le 17 mars 2020. Une vraie période d'incertitude folle, dans laquelle, du jour au lendemain, on n'a plus de chiffre d'affaires du tout. Et on ne connaît pas les perspectives. Et on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Heureusement, la filière est une filière extrêmement soudée. On a très vite communiqué énormément entre nous. Et surtout, le leader de notre filière en France, mais aussi le leader dans le monde, Airbus, nous a vraiment fait l'effort de donner des perspectives, malgré lui-même ses propres incertitudes. Il nous a dessiné un cap en disant, voilà, effectivement, le marché du long range va subir une crise durable, très très dure, sur laquelle on a très peu de perspectives. Par contre, on pense que le segment des single-ail, c'est-à-dire le segment qui est le segment majeur qui fait les volumes, lui, moyen courrier, sur des plateformes Europe, Asie, Etats-Unis, celui-là résistera et sera là. Et on a confiance au futur de l'aviation, de façon générique. Ça fait du bien entendre, ça. Et ça, ça a été capital pour, je dirais, pour nos entreprises, pour nos relations avec les partenaires financiers. Ça a été absolument un moment clé de notre crise. C'est ce moment où le leader du secteur dit, j'ai une forme de confiance et on va traverser des périodes difficiles, mais le cap est là. Le cap est là. Moi, j'ai une petite question là-dessus, parce que tu parlais justement de la notion de la filière et que les gens étaient soudés dans la filière. Mecachrome, aujourd'hui, c'est un peu la plateforme qui a été choisie pour consolider la value chain de l'aviation. C'est intéressant, parce que c'est une chaîne de valeur qui est extrêmement fragmentée et qui, du coup, posait un certain problème en termes de souverainité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une petite usine qui fait des bouts de tuyaux pour un avion, elle tombe en faillite, tout d'un moment, on ne sait plus les faire. Donc, je caricature, mais on est un peu là-dessus. Et du coup, Mecachrome, aujourd'hui, avec WeR, où tu as commencé à consolider le truc, devient la plateforme de consolidation. Comment est-ce qu'on y arrive ? Comment est-ce que vous avez été choisi ? Pourquoi Mecachrome, quoi ? Parce qu'au final, c'est ça. Il y a BPI qui est dans ton capital, il y a Tikeo qui est dans ton capital, des fonds qui ont été supportés par l'État pour y aller. Et validation au premier trimestre, parce que je crois que ce n'est pas encore tout à fait validé. On peut dire que c'est bien avancé. C'est très bien. Oui, c'est très bien avancé. T'as Merci qui commence à faire. Non, mais il y a quelques règles. C'est presque de la partie administrative. Le reste, mais du coup, c'est quoi le... Il y a du travail à faire, mais on est bien avancé. Tout à fait. Mais du coup, comment est-ce qu'on devient une plateforme de consolidation ? Et pourquoi Mecachrome ? La particularité de Mecachrome dans le secteur, c'était l'acteur qui avait des fonds structurels dans son capital. Alors que la majorité des autres acteurs étaient des acteurs qui étaient la propriété de propriétaires privés. C'est ça. Qui avaient très peu fait appel tout au long de leur vie, leur histoire aéronautique, avaient très peu fait appel au fonds et avaient une forme de réticence, je dirais, à aller chercher du financement. C'est super intéressant, parce que du coup, maintenant que tu deviens une plateforme, c'est toi qui vas un peu jouer le rôle du fonds, parce que tu vas aller racheter les boîtes qui, justement, n'ont pas l'habitude d'avoir des touts qui rentrent dans le fonds. Oui, tout à fait. Oui, on est là-dessus. Mais du coup, le challenge d'intégration qu'il y a derrière, parce que c'est quand même une somme d'individualité, où quand tu as une boîte qui a été fondée par grand-papy et qui dit, oui, en fait, je vais vendre tous les assets familiales depuis trois générations sur un projet financier, c'est quand même très compliqué, quoi. Alors, la clé de cette discussion a été, c'est une histoire d'hommes et de femmes qui se rencontrent et qui dessinent un projet industriel ensemble. À aucun instant, Mécacrom, dans tout ce parcours-là, n'a mis en avant une aventure financière. On a toujours mis en avant une aventure industrielle. Parce que ces hommes et ces femmes qui ont construit ces entreprises sont aussi extrêmement attachés à l'avenir de l'aéronautique qui est relativement bousculé par l'aviation bashing. C'est leur passion. Ils ne peuvent pas imaginer de faire alliance avec un groupe qui n'est pas un projet industriel. Tout à fait. Et tout notre travail pendant cette séquence-là a été de dialoguer avec tout le monde, parce qu'on a dialogué avec tout le monde, et on a essayé de convaincre que Mécacrom avait réellement un projet industriel. Une légitimité de pouvoir construire, de construire des choses. Un projet industriel au-delà de la génération de valeurs qu'il faut qu'on fasse pour nos actionnaires, mais que le sous-jacent, c'est un sous-jacent industriel. C'est ça. Et ça, ça a été la clé pour convaincre des hommes et des femmes. Juste un mot, Christian Cornille, parce que ceux qui nous regardent, je ne sais pas, parfois il y a des gens qui viennent du tertiaire, vous savez, ils ne sont pas tous ingénieurs. Quels sont les métiers qui sont dans vos usines ? Parce qu'il y a Toulouse, il y a Montauban, il y a Aubigny-sur-Nair, il y a plein d'autres sites. Il y a des sites aussi au Maroc. Alors, c'est des tailles de pièces de moins de 50 cm, si j'ai bien lu. Qu'est-ce que vous faites ? Et qui sont les hommes et les femmes, et en particulier des hommes, qui sont derrière ces machines ? Parce que c'est un boulot d'une précision absolue. Alors, nos hommes et nos femmes, d'abord, ils reçoivent un certain nombre d'informations de nos clients, c'est-à-dire la spécification du client, c'est un plan. On commence à travailler à partir d'un plan, et là, nos hommes et nos femmes commencent par définir comment on va fabriquer cette pièce. C'est notre métier. On fait des programmes, on fait des outillages qui vont nous permettre ensuite de donner ce, je dirais, ce process à des hommes et des femmes dans l'atelier qui, eux, vont mettre en œuvre ce process. Alors, parfois, ce sont ces hommes et ces femmes qui pilotent ce process dans l'atelier. Parfois, on design des systèmes industriels complets, et là, les opérateurs sont plutôt des pilotes de processus. On gère des grosses machines, finalement, automatisées. On gère tout un système industriel et qui le pilote. Donc, on a les deux dans nos entreprises, et on a la particularité d'avoir... La mécanique est un univers de passion. Ce sont des gens qui sont passionnés. Alors, parfois, ça fait un peu as-been. Dans un monde digital, on se dit, toucher de la matière, ça fait un peu as-been. On ne marche pas dans le cambouis dans vos usines. Mais il y a encore... Ça revient, justement... Il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui sont passionnés de la mécanique, qui sont passionnés de ce travail d'enlèvement des cocos. Enfin, c'est la mécanique de précision, on n'a pas la tête dans les soupapes. Mais c'est quand même absolument passionnant. Bien sûr, bien sûr. Les ingénieurs, ils ont changé le monde historiquement, et ils vont construire le monde de demain. Quand tu regardes, ils ont envoyé les hommes sur la Lune, et c'est eux qui vont s'arranger pour donner de la bouffe à toute la planète, et c'est ceux qui vont s'arranger pour décarboner notre planète. Je crois que... Les ingénieurs ont un rôle gigantesque dans le... Il y a un défi extraordinaire. Nous, notre génération, je parle comme un ancien, j'ai les cheveux blancs, notre génération a fait que l'aviation a été le moyen de transport le plus fiable au monde. C'était notre défi. C'était notre défi parce que on accepte... La société n'acceptait pas qu'il y ait un accident de l'avion, même si ça représentait une quantité de personnes qui étaient affectées extrêmement faibles à l'échelle de la planète, par rapport aux accidents de la route. C'était absolument dérisoire. Mais on est allé vers le zéro accident. Maintenant, il faut avoir le zéro émission. On a poussé. Et maintenant, le défi de la génération des jeunes qui sont en école d'ingénieurs, sup-aéros, etc. Leur défi, c'est de faire une aviation décarbonée. C'est un défi fabuleux. Pour eux aussi, c'est un défi. Pour nous, c'est un défi aussi. Mais ce sera le leur. Oui, mais il y a quand même un espèce de passage de flambeau entre deux trucs. Il ne faudra pas qu'ils oublient la sécurité, parce que la sécurité restera un élément indispensable. Tout à fait. Je fais un petit retour en arrière en termes de projet industriel très bien compris. Mais il y a quand même une notion de taille. On est là pour consolider un marché. Ça veut dire quoi ? On est où ? Et jusqu'où on veut aller en termes de consolidation ? Alors la taille n'est pas un sujet pour nous. Non, mais il reste quand même de... Non, mais il faut le prendre tel que c'est. La taille n'est pas un sujet. On ne veut pas atteindre 800 millions, 1 milliard. Ce n'est pas le but. Notre but, c'est la résilience. C'est ça. On a vu dans cette crise qu'il fallait être résilient. C'est-à-dire être capable de traverser des crises. Notre industrie aéronautique a vécu 15 ans de croissance ininterrompue. Les arbres n'atteignent pas le ciel. À un moment donné, il faut être capable d'avoir ce genre de séquence. Et on s'est aperçu que dans ce genre de séquence, il faut avoir un minimum les reins solides, comme on dit. Excusez l'expression. C'était le début de l'entretien. Voilà. Il permet de traverser ces crises avec, je dirais, des équilibres de portfolios de clients, des équilibres de technologies, des équilibres de secteurs d'activité, comme on l'a dit. Mais qu'Achrom n'est pas que dans l'aérospace, n'est pas qu'en Europe. La Formule 1, je l'enviens. La Formule 1, la Défense. La Défense spatiale. Avant de passer sur ces sujets-là, pour revenir sur cette notion de résilience dont tu parlais, qui est hyper intéressante, est-ce que la notion de résilience, elle passe aussi de changer de statut, d'être un peu dans le... Tu vois, je subis les conséquences de mes clients et je passe en mode agir. Vu que j'ai une taille critique, je vais commencer à pouvoir avoir une influence sur ma value chain. Est-ce que c'est... En tout cas, essayez d'anticiper. Sur un bus, peut-être en particulier. C'est aussi ça, l'enjeu. C'est vrai que quand on... Ça rééquilibre le rapport. On déteste dans notre filière, on déteste le terme sous-traitant. Il est beaucoup utilisé. Oui, tout à fait. On le déteste. Tout à fait. On le déteste, pourquoi ? Parce qu'on sent bien que dans l'industrie aéronautique, on a besoin, tu l'as dit tout à l'heure, de tous les éléments de la chaîne de valeur. C'est ça. Absolument. Et ces éléments, ils ont besoin d'être structurés. Et notre travail à nous, à partir du moment où on sera consolidé, c'est d'offrir à nos clients une forme de structuration qui dérisque ces opérations. C'est ça. Et ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que notre industrie a grandi. Je l'ai dit, 15 ans de croissance ininterrompue. C'est quand même... Il y a peu d'industries qui ont vécu ça. Tout à fait. Et nous... Vous voulez devenir partenaire et plus sous-traitant. Parce que c'est un peu ça, le discours. Oui, mais ils sont déjà, mais ils ne sont pas suffisamment considérés comme, on va dire. Mais pas dans la notion d'apporteur de solutions. Voilà, exactement. On n'est pas suffisamment apporteur de solutions. On est apporteur de technologies, on est apporteur de savoir-faire, mais on n'est pas apporteur de solutions. Et justement, ce que nous voulons faire chez Mécacrom, c'est être apporteur de solutions et notamment être capable d'offrir aux clients les concepts de focus factory qui sont des concepts de... On ne produit pas une pièce, on produit un système industriel qui va sécuriser toutes les pièces qui passent dans cette focus factory. C'est la chaîne, en fait. C'est ça. Tout à fait. Et du coup, à partir du moment où tu dis que tu as envie de te mettre dans cette notion de complet de value chain, c'est quoi les gros sujets sur lesquels il faut en termes de solutions ? Est-ce que du coup, parce qu'on entend beaucoup parler de l'aviation zéro carbone, dans quelle mesure ce n'est pas un peu du pipeau et du greenwashing ? Parce qu'il y a des choses, les choses sont là, mais est-ce que notre avion, il va arriver demain ou bien en fait, ça va être comme le nucléaire, on va se dire en fait, le nucléaire c'était quand même pas mal, on va y retourner. Où est-ce qu'on en est là-dessus ? Non, je crois qu'il y a des défis qui sont très très clairs sur la feuille de route des constructeurs aéronautiques. Le premier, c'est les biocarburants. On est prêt aujourd'hui à faire voler des avions avec du biocarburant. C'est prêt ? C'est tout à fait prêt. Aujourd'hui, les motoristes sont capables de le faire, les constructeurs sont capables de le faire. Et qu'est-ce qu'on est prêt à être capable de le faire ? À nous, on est capable de produire des moteurs qui sont capables de faire ce genre de choses. C'est ça. Sans aucun problème. Ce qu'il faut, c'est être capable de produire ce kérosène-là en quantité suffisante. En quantité... Ah, ok, d'accord. Donc, si c'est... Donc, le premier défi, c'est celui-là. Ok. Et celui-là, je pense qu'on va le relever assez vite. Après un défi qu'on vient de passer, parce qu'on a un peu tendance dans notre métier à oublier ce qu'on vient de faire. Les moteurs qui arrivent aujourd'hui sur le marché sont des moteurs qui ont 30% de consommation de carburant, de moins que la généralité. C'est 30% si je le permets. C'est énorme. C'est énorme. Donc, ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les moteurs qui sont aujourd'hui sur les avions... Sont déjà plus green qu'avant. Sont déjà plus green qu'avant. Il y a la révolution du biocarburant qui arrive et ensuite... Et le moteur électrique ? Sur un avion, c'est compliqué. Non, mais d'accord. C'est très, très compliqué. La révolution d'après, ce sera l'hydrogène. Ce sera l'hydrogène, c'est ça. Et est-ce que du coup, vous bossez avec des industriels comme Engie, que j'ai reçu la dernière ici, sur cette notion de biocarburant ? Parce qu'il y a quand même la capacité d'un moteur et la typologie de carburant. Les ingénieurs, il faut qu'ils se causent. Il ne faut pas que tu arrives à dire, ça, c'est mon carburant. Merci, je vais essayer de te construire un moteur avec ça. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la filière a besoin d'avoir à ses côtés les gens qui produisent l'énergie de base. C'est ça. Qu'elle soit électrique, on parlait de l'électrique, on parlait de l'hydrogène, on parlait des biocarburants. On a absolument besoin de travailler avec tous ces gens-là pour être sûr de garantir. Bien sûr qu'on travaille. Mais même dans la Formule 1. Alors la Formule 1, on pourrait se dire, nous, aujourd'hui, on travaille pour faire une Formule 2, Formule 3 qui sont les formules juste avant la Formule 1 pour apprendre aux jeunes pilotes à devenir des grands pilotes. On va passer au biocarburant et on travaille au jour d'aujourd'hui. Mais Cacrom, qui est le designer du moteur de ces voitures, on travaille là-dessus. Mais ça change quoi pour vous en termes de technologie et même de processus de recrutement pour aller très très loin ? Le fait de passer au biocarburant, ça change tous les processus de fabrication des pièces ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on redesign des moteurs complètement. C'est ça. Parce que le biocarburant n'a pas du tout le même comportement énergétique que le reste. Et pour les équipes, c'est extraordinaire parce qu'on est dans des... On redesign complètement des moteurs pour aller vers ces biocarburants. Mais est-ce que vous êtes du coup impliqué sur la typologie, vraiment la consistance du biocarburant pour essayer de faire rentrer dans mon moteur et de dire OK, je vais essayer de faire bouger un peu les biocarburants pour être sûr que ça marche. C'est un travail en commun avec les pétroliers. OK, d'accord. Donc vous travaillez avec les pétroliers maintenant. OK, c'est ça. On travaille avec les pétroliers et c'est vraiment un travail en plateau, on est ensemble pour essayer de valider des systèmes de biocarburant qui soient compatibles avec le niveau de performance. Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'il ne faut pas perdre en performance. En tout cas, pour les voitures de course, évidemment, je fais une parenthèse, j'ai vu que Ferrari, qui sont assez chauvins, Ferrari, comme ils ont toutes leurs industries dans le nord de l'Italie, ils travaillent aussi avec vous, vous confirmez. Donc ça veut dire que vous êtes leader. Juste un mot sur la souveraineté parce que c'est un sujet très important. La plateforme, le fait que vous deviez une entreprise souveraine, indépendante sur l'ensemble de la chaîne de fabrication, c'est important, ça, ce message-là, ce qu'on nous dit beaucoup aujourd'hui, il faut relancer l'industrie en France, mais en même temps, l'industrie disparaît doucement. Vous êtes un peu le dernier des Mohicans, enfin, vous vous battez ? Non, pas le dernier des Mohicans, je pense que la filière aéronautique en France, c'est vraiment une filière d'excellence. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a la chance en France d'avoir trois ou quatre constructeurs d'avions, c'est-à-dire qui sont au bout du processus et on a des élaborateurs en matière à l'autre bout du processus. Et cette souveraineté en France, elle existe. Vraiment. Ce n'est pas un mot galvaudé. On a vraiment tout fait pour préserver cette capabilité et dans cette crise, finalement, l'univers politique de façon générique a bien pris conscience de ça et a tout fait pour que on soit là demain au rebond. Il y a la BPI dans le tour de table. Il y a la BPI mais il y a, je dirais, un vrai consensus pour faire en sorte que cette industrie qui est forte, qui a été beaucoup bousculée par l'aviation bashing, soit là demain, toujours présente et leader. Parce que c'est aussi important. Et challenger, si je peux me permettre. Bousculée par des idéologies mais aussi challengée technologiquement. Oui, et on a à répondre parce qu'on est dans cette société, cette société à un moment donné a des aspirations différentes à nous d'y répondre. On a connecté le monde les uns avec les autres. Parce que finalement, l'aviation fait quoi ? Elle connecte les gens. Quand les gens se connectent, ils arrêtent de se faire la guerre. D'accord ? Donc quand on connecte les gens, il ne faut pas se dire que tout le monde va pouvoir rester chez soi. Bien sûr. Ok, on a un problème. Il faut continuer à se déplacer de manière neutre pour la planète. Donc il faut le faire. Il faut trouver ce défi. Je te télèche un peu sur le sujet parce que sur la notion de réindustrialisation, chez vous, vous avez la notion de BCC, Best Cost Countries. Dans le secteur, on peut l'appeler le Low Cost Country. Best Cost Country, c'est plus ça. C'est la version prix bas. Oui, c'est de se dire où est-ce que je vais mettre mes usines pour que ça ne me coûte pas cher. Alors tu peux le voir de manière que ce n'est pas cher ou c'est le meilleur prix. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette notion, comme toute industrielle, vous devez avoir cette notion de BCC ou LCC comme on veut. Est-ce que tu vois une tendance à ce que le français versus BCC, est-ce qu'il va rester à égal ou bien fait au fur et à mesure, on va avoir de plus en plus d'usines vers le Maroc qui est autre et que le français, on va garder un siège pour faire tourner des Formules 1 parce que c'est sympa. Je crois qu'aujourd'hui, on a effectivement fait un certain nombre de mouvements il y a quelques années pour aller positionner un certain nombre d'activités dans ces pays, je dirais, beaucoup au Maghreb parce que notre culture est très proche et on arrive à avoir des niveaux de performance qui sont très très bons parce que les ingénieurs tunisiens, les ingénieurs marocains se forment généralement en France, ont envie de retourner au pays donc ça constitue une manœuvre très intéressante pour nos industries mais ce qu'il faut savoir c'est que la filière a des têtes de pont en France avec lesquelles nous devons être proches pour par exemple tous les processus de développement. On n'ira jamais faire des processus de développement très loin donc pour les processus de développement on a besoin d'être prêt et on est à côté des grands donneurs d'ordre et c'est pour ça qu'il faut préserver nos grands donneurs d'ordre qui sont sur le territoire et ces grands donneurs d'ordre alimentent la totalité de la supply chain. Donc la réindustrialisation de la France du côté aéronautique tu y crois quoi ? Ah bah oui, oui. Ou le renforcement de la filière. Tu penses qu'il va y avoir plus quoi ? D'autant plus que ma conviction profonde c'est que cette supply chain française est probablement une des meilleures au monde. Moi qui ai beaucoup voyagé dans le monde moi qui ai été souvent à la fois côté fournisseur et parfois client puisque j'ai passé de nombreuses années chez Airbus j'ai pu constater que la France industrielle avait des capacités largement supérieures par exemple à nos amis américains. Surtout que l'aéronautique en termes de balance économique vous ne posez pas pour rien donc il y en a de trois les plumets Ce qui a fait couler d'ailleurs notre balance commerciale évidemment depuis quelques temps parce que l'aéronautique nous a plombé. Juste un mot quand même parce que je vois une projection de croissance de 20% en 2022 vous ne la contestez pas c'est le chiffre que vous avez annoncé ce qui est intéressant c'est le mix parce qu'on a compris que l'aérospatiale il pouvait de nouveau y avoir une crise et que vous vous êtes dit il faut qu'on diversifie le portefeuille on l'a évoqué la Formule 1 c'est l'usine de Bigny-sur-Nair c'est la 4.0 on a évoqué la défense évidemment où vous dites on le voit c'est la guerre dans l'espace chaque pays se bat pour conquérir avoir ses satellites est-ce que vous dites c'est pour nous un champ de développement économique ? C'est tout à fait un champ de développement économique important dans lequel on investit considérablement on a sur notre site de Sablé-sur-Sarte développé toute une zone dédiée au spatial pour être prêt aux révolutions qui vont arriver parce qu'aujourd'hui on voit bien que c'est un enjeu majeur et stratégique on a vu la conférence de l'espace qui a eu lieu ces derniers jours à Toulouse et qui montre que l'Europe est en train de vouloir se structurer pour faire face à ce qui se passe en Chine en Russie ou aux Etats-Unis donc aujourd'hui on a vraiment besoin d'une Europe forte et notre perception c'est qu'il y a une vraie prise de conscience donc là il va y avoir clairement une accélération et on veut participer à cette accélération le Président l'a dit bien sûr parce qu'en termes de projet c'est intéressant quand tu regardes l'histoire de l'aviation en fait c'était le rêve de l'aviation il est entre 1900 et 2000 est-ce que 2000 est relié au Concorde enfin en tout cas jusqu'à 2000 l'aviation c'était le rêve de tous les gosses et puis il y a un truc qui s'est l'aviation a pris qui est un peu grippé TAMUS qui est arrivé avec le rêve du spatial où soudainement le spatial est de nouveau ce rêve récupère les propulseurs voilà et le rêve de l'aviation il va se réinventer grâce au spatial c'est ça que tu as pas grâce au spatial je pense que on est dans une séquence dans la peut-être que cette notion de green aviation va être bien sûr à partir du moment où on sera capable de montrer clairement les projets qui arrivent d'aviation décarbonée je pense qu'on aura franchi un step et je pense que ce step est absolument indispensable et encore une fois c'est un formidable projet pour tous les ingénieurs de la planète de se dire voilà on a un défi clair et vous savez moi mon expérience mon expérience industrielle c'est si vous voulez mobiliser des gens le meilleur moyen de motiver des gens c'est d'avoir un grand projet qui soude toute une filière et on l'a alors aujourd'hui on traverse des vicissitudes avec des gens qui nous peignent les avions de couleur plus ou moins rigolote on va dire bon voilà on traverse cette période là mais pour la filière les défis qui sont devant nous sont absolument extraordinaires t'as un défi qui est gigantesque c'est l'acquisition de talent parce que t'as à côté de ça les meilleurs ingénieurs du monde qui se disent est-ce que je vais chez Musk ou je vais qu'à Chrome je caricature un peu le truc mais t'as quand même un challenge si tu veux faire la croissance que tu veux réinventer les trucs il y a quand même cette notion d'absorber le truc et pas se dire en fait je suis dans la filière française alors qu'en fait les autres sont là-bas non c'est en fait je suis le bonhomme je suis en train de réinventer le monde je vais prendre un exemple qui moi me marque c'est que quand on regarde finalement la Formule 1 était dans un truc un peu pareil endormi tout à fait Netflix est arrivé complètement et a vraiment montré la Formule 1 sous un autre angle totalement différent et là tout de suite la force de l'image on voit la force de l'image et la force de l'histoire qu'on raconte parce que finalement une saison de Formule 1 c'est un vrai feuilleton et toi t'es rentré dans la Formule 1 quand ça il y a très très longtemps c'est une longue histoire Mécacrom est 12 fois champion du monde de Formule 1 12 fois il n'y a pas beaucoup de sociétés qui sont 12 fois champion du monde avant de nous quitter j'ai vu qu'il y avait un Cyril Habitboul qui était rentré chez toi il n'y avait même pas n'importe qui on était bien accompagné on adore travailler Christian Corny l'émission se termine c'est une question un peu traditionnelle dans ce marteau qu'on vous pose avec Gus c'est quoi votre passion la plus importante dans votre vie c'est quoi c'est les avions c'est la Formule 1 qu'est-ce qui vous passionne parce qu'on a bien compris que les ingénieurs comme vous de votre profil il y avait une passion vous étiez animé par une passion moi ma passion c'est l'industrie je suis passionné des usines j'adore être dans des usines quand j'y suis pas pendant une semaine je suis pas bien c'est pas le bureau c'est l'usine à moi c'est l'usine j'ai besoin d'aller dans les usines j'ai besoin de rencontrer de rencontrer les gens j'ai besoin non c'est surtout les gens les gens sont passionnants dans une usine je veux dire ils ont tous des métiers extraordinairement intéressants ils ont tous des challenges tous les jours oui c'est ça donc moi ma passion c'est l'industrie moi j'ai une dernière question relation avec l'état qui est là-dedans ça va c'est pas trop compliqué parce qu'il y a un certain Marwan Laud c'est un bon actionnaire parce qu'il connait ton domaine plus que personne c'est facile avec tes actionnaires ah non c'est jamais facile avec les actionnaires si quelqu'un dit que c'est facile avec ses actionnaires menteur donc ça c'est assez clair non mais je pense que le fait d'avoir un fonds sectoriel c'est-à-dire un fonds qui connaît l'aéronautique je pense que c'est un cadeau que l'on peut avoir avoir un fonds sectoriel c'est vraiment extraordinaire parce que il vous challenge ça c'est vrai parce qu'il connaît notre métier par cœur par contre il connaît aussi les difficultés il connaît aussi la situation dans laquelle le secteur est et donc on n'a pas à passer des heures au carré à expliquer à quelqu'un parce qu'ils connaissent leur métier évidemment tout à fait merci Christian Cornille d'être venu nous rendre visite Mécachrome vous en êtes le président entreprise de 3600 collaborateurs en route vous ne regarderez peut-être plus la formula de la même manière et vous ne montrez plus dans un avion de la même manière vous penserez que derrière l'avion dans l'avion il y a du Mécachrome merci de nous avoir rendu visite merci à vous Gus c'est un vrai plaisir vous êtes le CEO de Circle merci à vous merci de votre fidélité puis à très très bientôt évidemment pour un nouveau numéro de Smart Talks Smart Talks vous a été présenté par Circle Powered by Square BISMART